Musique Nouvelle résidence, même dernière résidence de la saison au Paris et on retrouve des habitués et de cette émission puisque Bernard vous êtes déjà venu nous parler de résidence dans cette émission au Paris et également forcément du lieu merci Bernard d'être avec nous merci également à Marie-Fabre qui nous accompagne aussi et qui vous accompagne sur cette nouvelle création c'est la compagnie il est une fois avec une pièce qui s'appelle Naïs alors avant de parler de la compagnie on va bien sûr parler du choix de cette oeuvre l'oeuvre de Marcel Pagnol c'est une oeuvre que vous connaissez puisque ce n'est pas la première fois que vous la créez ici au Paris oui effectivement nous avons créé en 2010 Marius puisqu'on voulait aborder l'oeuvre de Pagnol et on pensait que le meilleur moyen c'est d'aborder par la trilogie et on a commencé par Marius comme ça a marché on a fait Fanny César en 2013 donc au Paris aussi deux spectacles qu'on a beaucoup tourné un peu partout en France et qu'on tourne encore d'ailleurs oui ça continue, ça vit toujours et c'est toujours un grand plaisir de les retrouver et on voulait aborder une autre facette de l'oeuvre de Marcel Pagnol donc on a décidé de choisir Naïs j'avoue que j'avais envie depuis longtemps de jouer un rôle qu'avait tenu Fernandelle et bon il y en avait plusieurs et le choix s'est porté sur Naïs parce que c'était presque naturel c'est une oeuvre qui nous plaît et qui est aussi très différente quand même de la trilogie c'est une autre atmosphère c'est le côté paysan ça se passe à la campagne donc on a voulu... à Aix et à la campagne c'est pas le port de Marseille ça veut dire qu'il y a moins l'exubérance on va dire marseillaise mais pagnolesque plus qu'on connait dans le monde de Marius oui ces personnages sont beaucoup plus enfin moins effectivement cette faconde qu'il y a surtout dans le personnage de César de Panisse, d'Escartefil les trois amis et là il y a plus de... effectivement il y a moins c'est moins sorti mais voilà les personnages sont magnifiques aussi il y avait beaucoup d'émotions dans Marius et Fanny César mais là il y a... moi j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus mais on rit quand même beaucoup aussi parce que les gens ont peur qu'on ne rit pas peut-être non 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 mais on rit effectivement c'est bien de le souligner il y a cette différence là il y a le côté aussi le port la poissonnière le... 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 le patron du bar c'est plus c'est... la voilory c'est des endroits qui sont plus là on est en présence d'un avocat et de... et de sa femme et de leur fils et donc famille bourgeoise d'Aix-en-Provence et le paysan et sa fille et son... son homme de main on pourrait dire voilà l'homme à tout faire l'homme à tout faire et voilà on est dans... pas dans le même... au niveau social c'est pas les mêmes... les mêmes endroits et du coup voilà ça fait une différence aussi ça alors Naïs c'est... c'est partie des... des oeuvres de Marcel Pagnole qui n'ont pas été écrites pour être des romans ni des pièces de théâtre mais un film et c'est vrai que c'est un film vous le disiez ça a été interprété par Fernandel c'est d'ailleurs un des personnages il n'en a peu dans sa carrière emblématique qui ne sont pas que de l'humour un peu comme on va le voir avec... s'il a fait aussi le voyage du père qui a quelque chose qui a... c'est terrible aussi mais c'est vrai que c'est... voilà c'est un genre de blématique c'est là où il y a plus d'humanité c'est aussi pour ça que vous avez choisi Naïs oui je pense parce qu'il y avait peut-être peut-être un peu plus de travail aussi et puis c'est une oeuvre qui est moins connue voilà c'est une oeuvre qui est moins connue donc qui n'est pas de Marcel Pagno au départ parce que c'est une nouvelle d'Emile Zola qui s'appelle Malice Nicoulin mais après c'est vrai qu'il en a fait un film et c'est vrai quand on en parle les gens connaissent beaucoup moins que Marius ou la femme du boulanger mais parce que je pense qu'en plus les autres ont été repris en théâtre et en film aussi il y a plusieurs reprises c'est-à-dire Marius par exemple Fanny César dernièrement Auteuil l'a fait avant il y avait eu d'autres versions il y a même une version américaine que j'ai vue ah c'était original c'était pas mal en anglais mais voilà par contre Malice ça a été fait une fois ça a été écrit par Zola ça a été repris en scénario par Pagnole puis c'est tout il y a pas eu il y a eu certainement des pièces des moments où ça a été monté au théâtre il y en a un on sait qu'on en a mais c'est pas énorme et puis c'est surtout pas des gens très très connus voilà c'est pas des stars comme Nagel Auteuil ou comme voilà et du coup c'est moins connu de fait et tant mieux alors on va voir comment justement avec un scénario de film on arrive à faire une pièce de théâtre dans un instant mais avant justement on va voir un premier extrait des répétitions sur les répétitions qui se déroulent sur la grande scène ici on est d'ailleurs dans la salle de répétition vous travaillez depuis plusieurs jours on va en parler aussi dans cette émission un petit extrait un extrait des répétitions avant d'ailleurs la répétition publique durable le samedi 28 mai de 14h à 16h en entrée gratuite et les représentations il y en aura beaucoup aussi autour de cette création dès le 2 juin un premier extrait et voilà Mick Boulain qui va à la pêche avec Frédéric il sait que ça vous a eu plaisir d'aller avec eux alors le patron du travail toujours aussi gentil toujours aussi épame ce Mick Boulain alors comme ça vous savez faire la bicyclette vous savez faire le tennis vous savez faire le tir à la cible et vous ne savez pas nager c'est que je n'ai pas l'habitude des bains de mer si je reste dans l'eau plus d'un quart d'heure je deviens vert comme un épineur ça c'est les nerfs monsieur Frédéric et ce n'est pas la mauvaise santé vous nagez bien vous ? moi comme un pêcheur c'est à dire je flotte mais on n'a pas besoin de savoir nager puisqu'il y a des bateaux ça y est ? ça y est mais il ne fait pas trop d'eau vous savez la tente est mince mince comme un cheveu mais l'eau arrive toujours à traverser elle a une grosse patience allez monsieur Frédéric et toi zoom monsieur Frédéric ah on a oublié quelque chose votre mère a dit de ne pas oublier ça elle est déjà levée madame Rostey non mais elle l'a dit hier soir avant d'aller se coucher le moment ça pense à tout oui alors quand j'ai vu l'écharpe en passant dans le vestibule tu as bien fait Naïs il ne faudrait pas que monsieur Frédéric nous attrape un mal au gosier pour un avocat ça serait la fin du monde je ne suis pas encore avocat dans un an peut-être mais pas avant surtout qu'il a une belle voix une voix qui chante vous ne trouvez pas mes coulères ça c'est rare ah oui bon allez monsieur Frédéric hop et merde allons-y nous aurons une grosse bouillabaisse une bouillabaisse à tout ce qui fait monsieur Frédéric vous montrez à rien vous serez mieux j'espère qu'ils ne vont pas loin ils vont tirer les gens en bain parce que s'ils vont loin ils auront de la peine à rentrer pourquoi le Mistral d'hier n'est pas mort il s'est calmé parce que le soleil s'est levé mais d'ici une heure il peut reprendre mon père a dit qu'il ferait beau oui ton père a ses idées moi j'ai les miennes avec un ciel comme celui-là moi sans moteur je sortirai pas mais avec le Mistral ta voile elle te mène jusqu'en Algérie et en route tu meurs de faim ou alors si tu veux rentrer en tirant des bordées chaque fois que tu vires contre le vent et bien tu risques de chavirer ouh là là et si des fois il ne pouvait pas rentrer il faudrait aller les chercher mais Twan j'ai peur et tu as peur de quoi je ne sais pas depuis ce matin mon père me regarde avec un espèce de contentement plein de méchanceté regarde comme il l'a amené loin Frédéric ne s'est même pas nagé oui mais ça c'est pas la faute de ton père mais il a dit qu'il n'y aurait pas de vent regarde le vent se lève tu sais quand on veut prédire le temps il arrive qu'on se trompe moi je dis tout ça mais finalement je ne suis pas très fier mais regarde il monte la voile peut-être il vaut mieux risquer un peu pour rentrer plus vite je sens qu'il prépare quelque chose Twan va vite à la barque d'Alzéa va pas Naïs Frédéric est sauvé moi aussi je suis sauvé pourquoi tu ne le dis pas parce que vous aussi vous savez nager vous êtes un marin tandis que lui il peut chier lui il peut chier il est placé et Naïs ma mère a vu quelque chose non elle n'est pas encore sortie de sa chambre je lui dirais que j'ai pris un pain parce qu'il sera la vérité ce n'est rien de grave c'est dommage cette belle bouillabaisse des rascasses grosses comme ça n'est-ce pas monsieur Frédéric la pêche était bien belle c'est dommage on n'avait pas réussi non cette fois-ci ça n'a pas réussi mais moi je ne le décourage pas et la prochaine fois je réussirai voilà un premier extrait de Naïs par la compagnie il est une fois avec le théâtre du gaucher d'ailleurs vous êtes encore en coproduction autour de cette résidence Pagnolesque alors on parait du choix de Naïs de l'oeuvre de Marcel Pagnoles d'après Emile Zola comment on arrive à adapter un film en pièce de théâtre parce qu'un film logiquement ça change de scène tout le temps ça change de lieu tout le temps il a fallu d'abord travailler sur ça c'est Marie qui a fait l'adaptation donc c'est Marie qui va en parler il n'y a pas de soucis au cinéma il n'y a pas de soucis ni de temps ni de lieu voilà c'est le monteur qui fait un montage et donc voilà on passe d'un endroit à l'autre d'un temps à l'autre ça se passe trois mois après juste après au théâtre c'est plus compliqué à le symboliser ce changement de lieu de temps donc bon d'abord j'ai fait l'adaptation du texte il a été édité quand même en livre de poche comme le scénario a été édité en livre de poche avec des didascalistes qu'on appelle avec Alain Mikoulin dans son champ il fait ça il fait ça donc déjà j'ai enlevé ça des didascalistes parce que ça c'était voilà pour le cinéma et puis après je me suis dit bon comment on peut arriver à changer très très vite de lieu donc j'ai pensé à une à un carré dans lequel il y aurait quatre carrés et dans chaque carré il y aurait encore des carrés mais dans la géométrie comme un peu les jeux voilà et donc les carrés sont dessinés au sol et dans chaque carré il y a quelque chose un carré qui symbolise bon il y a un linoléum pour pour la maison du fermier de Mikoulin il y a un bout de pelouse pour voilà un tapis et après les scènes qui se passent dans les endroits se jouent donc il y a deux intérieurs disons et deux extérieurs voilà les scènes se jouent dans le carré dédiés enfin dédiés à la scène donc déjà au niveau des lieux on a enlevé aussi tous les pendrillons autour c'est à dire que ça circule voilà comme si et la chose encore importante c'est que moi j'avais bien une image de conte alors sans être le conte pour enfant le conte dans le sens noble du terme et large et donc ça va être il va y avoir un grand livre projeté sur un cyclorama en gros un écran géant un écran géant voilà et les pages du livre vont se tourner et sur chaque page il va y avoir des croquis croquis vraiment pas voilà noir et blanc voilà qui sont réalisés par Elora Montfort la fille de Bernard ces croquis vont être ou sur la page de droite ou sur la page de gauche selon qu'on est à jardin ou à court comme ça c'est derrière le lieu voilà donc des croquis de paysages voilà et les pages se tournent au fur et à mesure que l'histoire avance est-ce qu'il permettra voilà de changer de lieu géographique en un quart de seconde voilà exactement du coup ça demande aussi un travail particulier pour les comédiens ah oui parce que il faut qu'on il faut qu'on se situe nous par rapport à cet espace là qu'on arrive à prendre possession de ce lieu c'est important comme on fait de manière générale sur scène avec le décor mais c'est vrai que là on doit se l'imaginer nous pour que le public puisse se l'imaginer quand il le verra il faut que nous on se l'imagine vraiment qu'on sache exactement où on est qu'on passe d'un lieu à un autre en changeant éventuellement d'état ou de de sentiments de d'humeur et de de temps aussi parce que comme disait Marie on passe d'une scène qui se passe à un moment précis et puis la scène d'après la seconde se passe peut-être quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard voire quelques mois parce qu'entre la première partie et la deuxième partie il se passe on est au printemps et après on est en vacances pendant les vacances d'été donc voilà c'est vrai qu'on a besoin de répéter pour ça entre autres en plus du jeu c'est vrai qu'on a besoin de prendre mais ça commence à à bien venir ça prend en forme hier on a fait mais c'est intéressant ça prend en forme et puis il y a aussi on joue aussi les changements d'accessoires et il y a une table aussi qui sert pratiquement de tout et cette table elle est changée fin de scène il va y avoir des éclairages vont être très importants parce que justement ces carrés vont être Dominique Prenier Dominique Prenier va la faire de la même façon mais par exemple une scène finie on finit la scène il y aura un petit jingle musical et hop on enlève la table on la met ailleurs ça c'est les gens le verront moi j'aime bien j'aime pas les noirs au théâtre parce que je trouve que ça coupe les noirs pour changer de décor je trouve que ça coupe à chaque fois moi en tant que spectateur j'aime pas ça c'est à dire bon alors là on est deux secondes même si ça dure pas longtemps et hop il faut repartir alors que là on a quelque chose à voir on faisait pareil dans Marius Fanny César on baissait la lumière et on changeait bon à part que dans Marius il y avait une unité de lieu ça se passait tout le temps dans le bar il y avait un décor aussi impressionnant oui il y avait un décor un vrai décor j'allais dire même si c'était un décor construit c'était quand même un décor et là c'est vrai c'est un peu plus minimaliste mais ça fonctionne bien l'important d'une scénographie c'est ça c'est pas important que ça soit un décor impressionnant construit au delà des gens qui aiment les décors construits beaux etc je suis pas contre le décor mais c'est vrai que c'est intéressant de trouver des astuces qui permettent d'avoir un décor minimaliste mais qui fonctionne et où les gens vont retrouver les lieux dans lesquels on joue ça fait travailler plus l'imagination oui exactement et puis ce qui est important je trouve moi chez Pagnol aussi c'est vraiment les personnages c'est vraiment les relations qui se jouent entre eux tout enfin tout tout ce qui est même enfin voilà où ça se passe bien sûr dans les films c'est parfait puisque c'est exactement donc nous il faut trouver il faut décaler parce que sinon on n'arrivera jamais à faire là pour changer en trois secondes si on met une salle à manger vous voyez chez les Rostins par exemple chez les bourgeois d'Aix si on met tout ce qu'il faut et tout le spectacle durerait à peu près six, sept heures et puis il n'y aurait que des changements parce que les scènes sont courtes ça aussi c'est construit sur des scènes très courtes d'ailleurs il y avait deux scènes très longues une au début parce que c'est un peu la présentation et une plus à la fin on les a un peu pas raccourcis vraiment mais un peu allégées parce qu'on s'est dit sinon ça fait très très étrange il y a des scènes toutes ça se passe en quelques répliques mais ce qui est bien aussi parce qu'en quelques répliques on a parce qu'il est quand même impressionnant comme auteur moi je trouve qu'il est souvent pas décrié vraiment mais presque en disant c'est un auteur mineur et c'est faux c'est parce qu'il est marseillais qu'on dit ça oui mais peut-être peut-être mais parce que c'est la galéjade non mais ceux qui le traitent le plus d'auteur mineur c'est quand même les marseillais oui c'est marseillais parce qu'à une fois il y avait eu une espèce de micro-trottoir sur le port oui mais Pagnole a donné une image de Marseille c'est pas vrai il a donné une image de Marseille qui est magnifique non mais il y a des personnages qui sont hauts en couleurs qui sont truculents c'est vrai mais comme le sont les marseillais enfin surtout les marseillais de son époque parce que les marseillais ont beaucoup changé quand même depuis cette époque-là mais c'est vrai qu'au-delà de ça de ces personnages hauts en couleurs il y a des sentiments très forts il y a des situations très fortes et qui sont très intéressantes il y a vraiment oui ça raconte des histoires qui sont très prenantes on va regarder un nouvel extrait de ce que vous proposez en ce moment sur la grande scène pour les répétitions en valant répétition publique qui aura lieu samedi 28 mai dès 14h les rostais sont toujours à la traite vos parents monsieur Frédéric ne sont pas les gens de la campagne ça se voit certes non bonjour monsieur rostais tenez d'habitude ils viennent tous les jours vers 4h précises sur le petit près devant la bergerie et moi chaque semaine je leur amène un peu de blé beaucoup de blé mais cannes-tu beaucoup si j'avais tiré un seul coup de faussie j'en aurais tué plus de verre seulement ils ne seraient jamais revenus alors maintenant il ne faut plus parler bon monsieur et madame rostain vous allez descendre le petit sentier là jusqu'au bain près du cabanon et là vous vous assirez monsieur Frédéric lui descendra jusqu'à la source du petit homme et moi je vais descendre tout droit pour vous y rejoindre et je ferai du bruit en passant ils partiront soit à droite soit à gauche ça je ne le sais pas mais il y en aura bien un de vous qui les verra toi Naïs tu restes parce que tu pourrais faire du poli et un accident est vite arrivé alors tu restes donc faut-il fasse ma fusil ? non 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 mais quand tu entendras des coups de fusil tu pourras venir nous aider à ramasser le giblier dans les forêts parce que quand on les tue pas tout de suite on a du mal à ne pas trouver on a du mal à ne pas trouver il est difficile sur quoi ? il faut tirer ? oui j'ai tiré en l'air ça partit en hyper gros Ah ! Votre père a pu les oeufs, moi ! Bravo père ! Esplendu le coup de fuite ! N'est-ce pas le puissant ! Voilà un nouvel extrait de Naïs de Marcel Pagnol d'après Emile Zola et par la compagnie « Il est une fois » de Théâtre du Gaucher. Alors on le disait, Marcel Pagnol c'est déjà des choses que vous avez adaptées. Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est une fin ? Est-ce que Naïs est peut-être l'occasion de passer à autre chose, de tourner la page de Marcel Pagnol ? Oui, je pense. On ne va peut-être pas faire toutes les pièces de Marcel Pagnol. Même si c'est un large succès à chaque fois. On pourrait ! C'est vrai qu'au départ, c'était une envie vraiment de jouer du Pagnol, donc on a fait Marius, Fanny César et puis c'est vrai que ça a bien marché, on a beaucoup tourné et puis chaque fois qu'on le joue, les gens sont ravis et nous le disent vraiment. On a de très très bons retours depuis le début. Donc c'est vrai que ça nous donne envie de continuer. C'est pour ça qu'on a fait Naïs aussi. Mais on a d'autres envies aussi au niveau Théâtre. On a plein d'auteurs qu'on a envie d'aborder. Il y en a beaucoup d'auteurs talentueux, il y en a énormément, des atmosphères toujours différentes. Je crois, je ne peux pas l'affirmer. Peut-être plus tard, oui, quand on sera vraiment vieux. Parce que là maintenant, on a l'âge de jouer, on a eu l'âge de jouer Marius, enfin pour les vieux du moins, comme nous. Donc là, on a l'âge de jouer ces rôles-là qui nous plaisent et puis peut-être plus tard, on en fera d'autres. Mais a priori, a priori, ça serait le dernier pagnol qu'on aborde. On aura l'occasion de vous revoir ici, forcément, à Paris. Toutes les scènes également des Hautes-Pyrénées et puis plus largement du Sud-Ouest puisque HPTV, Rion de Bayonne jusqu'à Toulouse et bientôt Perpignan. Un mot sur la distribution. Qui vous accompagne dans cette nouvelle création ? Alors bon, déjà, Marie Favre, qui est une complice de longue date. Qui est aussi comédienne, mais elle n'est pas là. Oui, voilà. Là, elle ne fait que la mise en scène. Dans Marie, je jouais. Enfin, il sait ça, je faisais la mise en scène et je jouais. Et là, c'est plus confortable aussi. Non, là, c'était important qu'il y ait vraiment quelqu'un qu'à l'extérieur et qu'il n'y ait pas de soucis parce que quand on est comédien-metteur en scène, on a le souci aussi du moment où on joue. Et puis quand ça joue, on n'est plus à l'extérieur et c'est dommage pour les comédiens aussi, qu'ils n'aient pas de retour de quelqu'un. Bien sûr, on en a besoin. Donc, dans la distribution, il y a... Alors, je vais prendre... Il y a Jacques Chauvin. Je vais prendre les habitués de la compagnie, il y a une fois, donc au-delà de Marie, il y a Jacques Chauvin qui était avec nous dans Marius qui faisait Scartefig, dans Marius, enfin dans toute la trilogie, qui a fait... On a fait beaucoup d'enquêtes policières ensemble. On a créé les enquêtes policières. Il était là lors de la dernière émission. Exactement. Donc, on travaille ensemble, voilà. On travaille ensemble depuis plus de trente ans. Lui aussi, c'est un complice de très longue date. Donc, il sera M. Rostin et puis il aura deux autres rôles aussi, le paysan et l'ingénieur. Ensuite, nous avons Martin Camoun qui est Thémarius dans la trilogie. Donc, c'est un plaisir de retrouver Martin aussi. Qui l'a fait et le fils Rostin. Qui l'a fait et le fils Rostin, voilà. Et ensuite, disons, dans Les Habitués, je n'oublie personne. Dans Les Habitués, c'est tout. Ensuite, on a Éric Lecomte qui est un comédien marseillais aussi avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Je connais depuis longtemps. Qui a failli faire ses arts. Qui a failli, voilà. Et bon, ce n'était pas possible. Et donc, là, qui fera Micoulin, le méchant Micoulin, le père de Naïs. On a Hélène Force aussi qui a travaillé avec nous sur des enquêtes policières à Marseille et qui fera Madame Rostin. C'est un plaisir aussi de la voir. Et Simone, un petit rôle plus léger, on va dire. Et puis, on a Lucie Rosa qui fait le rôle-titre, donc Naïs, avec qui nous n'avons jamais travaillé. Enfin, Martin et Éric ont travaillé avec elle sur d'autres spectacles. Mais pas la compagnie. D'autres compagnies, mais pas la compagnie. Et ça se passe très bien. On est ravis de la voir avec nous, voilà. Et moi, j'ai le plaisir de jouer aussi dans la distribution. C'est Toine. Et puis, on reparlera de Dominique Prunier qui participera sur la lumière à côté de votre fille. Qui a fait les croquis qui seront projetés, voilà. Et ça, Dominique, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Elle a plusieurs casquettes qu'elle… C'est toujours… Ah oui, parce qu'elle est comédienne aussi, Dominique. Voilà. Je rappelle les dates, samedi 28 mai de 14h à 16h, c'est la répétition publique. C'est en entrée gratuite. N'hésitez pas à venir parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient à ce moment-là pour voir un petit peu les coulisses de cette création. Oui, puis on peut discuter un peu avant le spectacle, c'est bien aussi. Et puis, à partir du jeudi 2 juin, alors je ne vais pas donner toutes les dates parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais en gros, du jeudi 2 au dimanche 12 juin, vous pourrez voir des représentations de Naïs. Le jeudi 2, c'est l'avant-première, donc c'est à 5h à 20h30. Le dimanche 12 juin, ça sera à 16h. Petite précision utile, il n'y a pas de représentation le vendredi 10 juin. Il paraît que l'équipe de France joue à l'Euro 2016. Donc… On a des peurs de manquer de… Et de comédien aussi. Et puis, ça nous fera l'occasion, même si on n'aime pas trop ça, de regarder le match de foot. Voilà. Et après, il n'y a pas de tout… Surtout les filles. Non, c'est vrai, il n'y a pas que… Pourquoi ce choix d'autant de représentations ? D'habitude, il y en a 4-5 dans la semaine. Donc, vous avez choisi de… Comme pour Marius, d'ailleurs… Oui, mais on fait toujours… Moi, je tiens… On a la chance d'avoir ce lieu, cette fabrique artistique, le Paris. C'est vraiment une chance d'avoir ce lieu pour répéter, pour créer les spectacles. Mais c'est vrai qu'un spectacle à la première, il n'est pas fini. J'allais dire, presque, il commence. Donc, si on ne fait que 4 ou 5 représentations, au bout d'un cinquième, il aura un peu mûri, mais il n'est pas assez. Il ne sera pas prêt à partir en tournée, selon moi. Alors que si on en fait… Là, on en fait 8, mais d'habitude, on en fait même 10. On a deux scolaires, donc on va en faire 10 en tout. Donc, nous, comédiens, on aura 10 représentations. Et ça, c'est bien, parce qu'au bout de 10 représentations, le spectacle a mûri. Le metteur en scène a eu le temps de nous dire qu'on avait été mauvais à certains moments, ou qu'on avait été bons. Ça arrive aussi. Et donc, ça ne veut pas dire que le spectacle va se transformer, mais il prend juste de la maturité. C'est-à-dire que… La création, la création, le processus de création, il finit effectivement le jour de la première, et après, c'est comme si le spectacle naissait ce jour-là. C'est-à-dire qu'il est créé ce jour-là, et après, il grandit. Voilà. C'est ça. Si vous voulez voir l'évolution, vous venez à l'avant-première. Voilà, et après, vous revenez. Et vous revenez. Mais on a des spectateurs qui font ça et qui nous disent vraiment, on voit la différence. Alors, ce n'est pas pour ça que, comme disait Marie, à la première, il n'est pas prêt. Normalement, on est prêt. Il y a trois semaines de répétition derrière dans cette pièce. On est prêt. On voit, Marius, qu'on a joué la 41e représentation à La Reims le mois dernier. Au bout de 41e représentations, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses nouvelles. On trouve encore des choses. C'est ça qui est magnifique. C'est ça, le spectacle vivant par rapport au cinéma. J'adore le cinéma, mais le cinéma, où il y a un film maintenant et dans dix ans, ça sera le même. Par contre, nous, les représentations évoluent. Les comédiens aussi. Enfin, ça mûrit. Et c'est intéressant. Et du coup, pour peut-être conclure là-dessus, c'est peut-être souvent la question que se posent les Tarbés, les Bigourdons. Ici, c'est un lieu de création. Derrière, il y a de la diffusion. C'est-à-dire qu'un spectacle qui a été créé au Paris, à Tarbes, il peut peut-être plus facilement, mais en tout cas, il peut continuer à vivre sur les scènes du sud-ouest de la France. Des fois, peut-être d'une diffusion nationale pour l'instant. Oui. C'est-à-dire que ça dépend des spectacles. Vous voyez, ici, on a créé... C'est la sixième résidence que nous faisons ici avec la compagnie. Et les deux, trois premiers ont tourné un peu après, mais pas énormément. Par contre, Marius et Fanny César ont beaucoup tourné, grâce à Pagnole, parce que Pagnole est apprécié partout. Et les diffuseurs nous ont même acheté Marius ou Fanny César sans l'avoir vu. Ce qui est très rare. Maintenant, les gens veulent voir les spectacles avant le sud-est. Oui, parce qu'on a joué dans le sud-est. On a joué dans le sud-est, en région parisienne, en région aquitaine, etc. Mais ça, j'allais dire, c'est presque malheureusement exceptionnel pour les créations qui se font ici. Ici, pas forcément au Paris, mais dans le secteur. Parce que les diffuseurs ne viennent pas les voir. Et ça, c'est bien dommage. Mais c'est malheureusement que c'est pas ici, à Marseille. Non, non, c'est pas... Bien sûr. De moins en moins, les diffuseurs ne vont pas voir les spectacles. Ils vont les voir à Avignon, par exemple. Mais si on ne fait pas à Avignon, on n'est pas vus. Alors, après, notre travail aussi, c'est de faire en sorte que les spectacles vivent le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on les crée. Alors, quand on a la chance de pouvoir les tourner, comme Marius ou Fanny, c'est un grand bonheur. Mais l'objectif, c'est ça. C'est vraiment que les spectacles soient diffusés le plus longtemps possible ailleurs. Pour exporter aussi le savoir-faire des compagnies locales. Parce qu'on a à Tarbes des compagnies professionnelles, de qualité, qui font des spectacles de qualité. Et il faut que ces spectacles s'exportent. Et on le voit toute l'année. Et même les spectateurs sont de plus en plus nombreux, le moins est presque faible, à venir voir les spectacles. A avoir la curiosité de venir voir des créations locales ou régionales ici, au Paris. Puisque chaque année, le nombre de spectateurs est de plus en plus important dans cette fabrique artistique. Puis, il faut mettre l'accent sur le prix, qui est vraiment modique pour des spectacles professionnels. Avec un prix plein tarif à 12 euros. L'avant-première à 5 euros. Enfin, c'est... C'est l'équivalent du cinéma... Voilà. J'allais dire, c'est donné presque. Parce que du spectacle vivant, c'est vraiment pas cher du tout. Il faut profiter de ça. Ça permet justement peut-être aux gens qui hésiteraient, même ceux qui n'aiment pas trop le théâtre, qui n'ont pas trop l'habitude, de venir voir des spectacles qui sont accessibles. Naïs, l'histoire est tout à fait accessible. Oui, c'est important aussi de dire que c'est accessible à tout le monde. Bon, pas les enfants trop, trop petits, bien sûr. Mais voilà, à partir de 8 ans, 9 ans... Ça peut être une sortie en famille, bien sûr. Il faut bien avouer, c'est vrai qu'avec Marcel Pagnol, on est rarement déçu. Oui. Et avec La Compagnie est une fois, rarement aussi, voire jamais. Ça, je ne peux pas le dire. Ça, je peux le dire pour avoir vu beaucoup de spectacles. Merci Bernard Montfort, merci Marie Fabre. Je voudrais également remercier toutes les équipes du Paris qui nous permettent de faire cette émission à chaque fois. Là, c'est quand ils nous ont installé le studio dans la salle de répétition. Merci à eux et à toute l'équipe de Tarbes en Seine et la mairie de Tarbes. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501